Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mardi dernier, le Real Madrid affrontait Manchester City, en demi-finale de Ligue des Champions. Match qui s'est terminé par un score de parité entre les deux équipes. Cependant, une chose a frappé les spectateurs, c'est le fait que Pep Guardiola n'a fait aucun remplacement. Il a décidé de faire confiance à ses 11 titulaires, sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Un choix qui a d'ailleurs surpris les spectateurs, surtout quand on sait que sur le banc de touches, il y avait des joueurs comme Marez, Fif Oden et Julian Alvarez. En effet, Pep Guardiola avait de quoi faire entrer du 109, surtout que ses joueurs subissaient le jeu vers la fin du match, car ils étaient déjà fatigués. Il faut croire que même la fatigue de ses joueurs n'a pas suffi à faire changer d'avis à Guardiola. De nombreuses personnes n'ont pas compris ce choix. C'est par exemple le cas de Sergio Aguero, qui ne comprend pas pourquoi Julian Alvarez n'a pas fait son entrée. Un constat qui se pose aussi pour Riyad Mahrez, habituellement très en vue lors de ses matchs à élimination directe. Après le match, il a quand même tenu à expliquer son choix. Guardiola s'est expliqué en disant ceci. « Je pensais que ce qui était là était bon. Ceux qui étaient là ont un certain niveau, ce sont des joueurs qui gardent le ballon. Madrid a des joueurs qui font des transitions de course. Si le jeu devient fou, nous n'avons pas ce niveau aussi bon qu'eux. » a-t-il déclaré. Une chose est certaine, c'est que les Madrilènes ont une capacité incroyable à faire des transitions de course sur le terrain. Vinicius Junior en est le parfait exemple. Mais une question importante se pose quand même. D'après Guardiola, il n'a pas fait de changement, parce que les joueurs qui étaient sur le banc de touche, n'avaient pas la capacité de s'adapter aux transitions des Madrilènes. Du coup, ils ont joué 90 minutes. Le match retour étant prévu pour mercredi prochain, est-ce que ces joueurs auront le temps de récupérer ? Car une chose est certaine, c'est que les Madrilènes vont continuer à jouer avec leur changement de rythme. Et ces changements de rythme obligent Guardiola à ne pas faire de remplacement. Du coup, est-ce que ces joueurs seront en forme pour jouer 90 minutes de plus mercredi ? Auront-ils déjà récupéré de ce match ? De toutes les façons, l'avenir nous le dira d'ici mercredi. Bien que cette méthode ait fonctionné jusqu'ici, rien ne garantit que ça fonctionnera à nouveau lors du match retour. A votre avis, pensez-vous que Guardiola fera de même mercredi prochain ? Donnez vos avis, dans les commentaires. En attendant, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Laissez-moi un like, et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. C'est complètement gratuit, et ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...